Vous avez aussi entraîné Mohamed Nenni, il a aussi joué au Val, mais que pensiez-vous de lui à ce moment-là en Égypte ? Nenni, quand j'ai pris l'équipe, il a déjà fait quelques matchs en équipe première, mais il n'était pas encore titulaire. Mais Nenni, pareil, c'est des faux timides, et Salah et Nenni, parce qu'ils sont très disciplinés, et bon esprit et bien éduqués. Mais une fois sorti sur le terrain, Nenni, vous pouvez vous tromper si vous pensez qu'il est timide. Il se comportait comme un petit patron déjà d'une époque. Il demandait le ballon sans arrêt, il parlait beaucoup même sur le terrain, pas dehors de terrain. Et ça c'est quelque chose qui m'a plu, qui m'a attiré mon attention. Souvent j'ai appelé ces jeunes joueurs dans mon vestiaire, même après l'entraînement, parce que je n'avais pas le temps de dire « Ah, on peut, avec des mois, avec le temps, on va y arriver ». J'ai rappelé dans mes vestiaires, pour leur transmettre encore confiance. Et je pense que c'est là que j'ai joué un rôle important, parce que travailler à l'entraînement c'est une chose, mais le plus important c'est comment leur parler, comment leur mettre en confiance. Et je pense que là j'ai réussi, même avec Nenni, parce que quand il venait dans mon vestiaire, c'était un garçon qui écoutait tout, il était curieux et sérieux. Et je suis content aussi, dehors de leur qualité, et dehors qu'ils sortent de pays comme ça, qui ne sont pas pays européens, ni d'un grand club européen. Mais je suis content qu'ils aient sorti un petit peu d'anonymat et qu'ils sont arrivés si loin.